hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous ça va dieu fait grâce aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo tant demandé et une vidéo que j'aime beaucoup faire j'ai commencé ma chaîne sur cette vidéo là n'hésitez pas à remonter les vidéos pour voir ma première vidéo c'était une vidéo veille et premier jour de la rentrée scolaire c'est un jour que j'ai organisé j'aime tout arranger j'aime être prête le premier jour en fait j'aime bien décoller c'est ça en fait j'aime vraiment bien décoller avec les enfants comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos on a commencé la routine depuis se lever tôt se coucher tôt pour que quand l'école commence que les enfants ne soient pas surprise et que moi même je ne sois pas surprise et comme je le dis toujours une journée bien organisé se prépare à la veille là nous sommes à la veille je vais me rassurer que leurs vêtements sont classés ce qu'elles mettront demain les chaussures les sacs de classe dans les sacs de classe on a déjà mis les noms sur toutes les fournitures dans le sac je vais tout apprêter et ce soir ci je vais aussi évoluer sur leurs goûters n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo commencez déjà par liker les amis je vous prie de liker c'est ce qui va permettre que la vidéo soit mise en avant je vais me présenter pour les nouveaux je m'appelle nathalie je vis au cameroun à yaoundé je suis maman de deux filles j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman je sais que ça peut intéresser plusieurs personnes et je me rends compte que je suis suivie même par les hommes et c'est vraiment trop choisi alors si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse les amis n'hésitez pas à vous abonner abonnez vous s'il vous plaît je me rends compte que je suis suivie par plus de non abonnés que des abonnés certains non abonnés viennent même commenter et ils parlent pourquoi vous partez sans vous abonner s'il vous plaît abonnez vous les amis abonnez vous si ça vous plaît abonnez vous abonnez vous s'il vous plaît à mes anciens abonnés je vous dis merci merci beaucoup c'est vous ma force c'est vous mon soutien c'est vous qui me motivé quand je vous lis en commentaire vraiment ça me touche beaucoup et ça me donne un coup de pouce ça me motive à continuer de produire du contenu merci beaucoup les amis merci beaucoup j'espère que chez vous la rentrée s'est bien passé parce que vous allez recevoir cette vidéo quand la rentrée a déjà commencé chez nous c'est demain le 5 septembre et chez d'autres ça a commencé déjà depuis chez certains ça n'a pas encore commencé pour toutes les autres mamans j'espère que ça a bien commencé chez vous et pour celles dont la rentrée n'a pas encore commencé j'espère que vous vous préparez bien alors les amis restons jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît pour ne rien manquer ici nous sommes quelques jours avant la veille mon mari et les filles sont en train d'écrire les noms dans les fournitures c'est quelque chose que les enseignants vérifient dès le premier jour il est super important de le faire ne pas confondre les les fournitures des enfants ensuite on se retrouve à la cuisine dont la veille maintenant pour apprêter le gâteau pour l'école donc j'ai fait le gâteau avec les enfants on a fait un gâteau au chocolat en fait on a tenté avec du matinal elle a été tellement contente de commencer l'école le lendemain vous avez vu comment et danser là ça faisait longtemps on n'avait pas fait de gâteau et c'était tout en joie en fait le gâteau montre que l'école est en train vraiment de commencer par rapport à la préparation des goûters ou de linge et et Quand je finis de faire le gâteau, je ne ferme pas directement le four. Je laisse un peu la chaleur la sortie avant de fermer. Notre gâteau est super bien sorti, très bien sorti. Je préfère ce moule-ci par rapport à tous mes autres moules. D'ailleurs, je pense que je vais le racheter en grand modèle. J'ai donné un petit gâteau aux filles. Ensuite, c'était direction à la douche pour se brousser les dents. Après, dans la chambre pour quelques consignes. Ensuite, notre prière du soir. Après la prière, je n'ai pas oublié de leur rappeler quelques consignes par rapport à l'école, par rapport à leur attitude. Parce que le dehors est devenu dangereux. Il faut toujours rappeler aux enfants certaines choses, même s'il y a Dieu pour les protéger. Je leur ai demandé d'aller se coucher. Il était suffisamment tôt. Elsa voulait aller se coucher dans le lit de Dana. Dana aussi qui voulait tellement que sa soeur vienne dormir avec elle. Ces enfants, si c'est comme ça, elles aiment tellement dormir ensemble que je ne sais même pas pourquoi il y a deux lits. Dana connaît dressé son lit, elle connaît enfilé la moustiquaire, mais Elsa, il faut toujours l'aider. Si je la laisse enfiler sa moustiquaire seule, c'est sûr qu'elle va dormir avec les moustiques, vu qu'elle va laisser des endroits où les moustiques vont passer. Malgré tous les efforts qu'on a pu faire depuis deux semaines pour qu'Elsa se couche tôt, ce jour de la veille de la rentrée scolaire, la fille m'en a fait baver. Elle ne voulait pas dormir. Heureusement, j'ai dit, tu restes dans ton lit et le sommeil va venir. J'ai tout fait. La fille n'a pas dormi. J'ai dit, en tout cas, tu vas rester dans ton lit, même si ça a 21h30, le sommeil va te prendre. La fille était seulement là. Juste après, je les ai laissés, je suis allée à la cuisine. Pendant que j'étais à la cuisine, elle faisait que dire, « Maman, maman, je n'ai pas de sommeil. Maman, je n'ai pas de sommeil. » J'ai dit, « Ok, couche-toi là. Entre-temps, mon néné était déjà K.O. Dès qu'elle s'est couchée, elle a direct dormi. » Quand je les mets au lit, je viens apprêter le vêtement du lendemain. Comme vous le savez, je mets toujours collants, démembrés et calissons. Mon mari a finalement trouvé deux collants boutique pour la fille aînée. Ça lui allait super bien. Il n'y en a que deux collants boutique. Et le reste, ce sont les chaussettes qu'elle mettra avec les culottes que vous aviez vues dans l'une de mes vidéos. Donc, quand j'ai tout apprêté niveau vêtements, niveau sous-vêtements pour l'école, je viens à la cuisine remplir directement leur goût de dos. Parce qu'il est conseillé de ne pas laisser un enfant de moins de 10 ans aller à l'école sans son nom. Celui de 10 ans peut aller à l'école se débrouiller, aller boire même à la fontaine de l'école. Mais les tout petits, là, vraiment, toujours leur mettre de l'eau, toujours leur mettre de l'eau. Ensuite, je vais apprêter la table du petit déjeuner. Ce sont des petites choses qui nous permettent de gagner quelques secondes le matin. Et plusieurs secondes additionnées, c'est vraiment du gain du temps. On a l'impression que c'est rien, mais le matin, vraiment, on gagne un temps. J'avais constaté que je n'avais plus d'espace dans l'autre panier et j'ai changé. J'ai mis les tasses dans le petit panier et je devais mettre le thermos d'eau. Vu que j'ai chauffé de l'eau, que j'ai directement posé pour que le matin se soit rapide. Cette organisation, les mamans, c'est ce que nous devons faire. Que nous soyons les mamans au foyer ou les mamans qui sortent pour aller au travail. C'est un super bon gain de temps. Je n'aime pas le repassage. C'est pourquoi c'est l'une des tâches que je fais à la dernière minute. Parce que je me dis toujours, mon mari va le faire, mon mari va le faire. C'est quand je me rends compte que c'est la dernière des dernières minutes que je peux apprendre le faire au passé. Et vous voyez Elsa là-bas dans son lit, en train de tourner. Bonne dame, ne dort pas. Elle est là, elle tourne, elle parle, elle bavarde, elle me distraite. Je lui dis, mon mari, c'est dans ton lit. Le sommeil va venir. Et finalement, le sommeil est venu. Quelque chose qui m'est arrivé ce soir, c'est que pendant que je repassais, je me suis rendu compte que la chemise de ma fille Renée était détachée au niveau de l'icelle. J'ai fouillé les guilles dans ma maison. J'ai trois guilles dans ma maison, mais j'ai fouillé ce soir-là, je n'ai pas trouvé. Voilà l'inconvénient de se prendre en retard. J'étais énervée. Vous savez, les personnes qui aiment beaucoup anticiper et planifier, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, vraiment, ça les choque. J'étais choquée. Je reviens dans la cuisine pour j'ai déjà mon air fry en place. Ce sont des petites secondes que je gagne pour le matin. Je mets les pommes, je découpe directement tout ce que je vais utiliser pour faire mes omelettes du matin. Les pommes là, finalement, j'ai lavé. Finalement, j'ai bien lavé avant de laisser là et aller dormir. Parce que je sentais que ça allait me perdre un peu de temps le matin. J'ai tiré de lavé les pommes pour que le matin, je vienne juste éplucher et hop. Donc là, on se retrouve le matin, les amis. Vous voyez que les pommes sont super propres parce qu'avant d'aller me coucher, j'avais lavé les pommes. Je me suis réveillée à 5h10. Et je me suis rendu compte que pour les prochains jours, je peux me réveiller à 5h30 si je respecte ma routine du soir. Avec le air fry, franchement, c'est un gain super de temps. Pendant que les pommes sont dans le air fry, je peux aller faire tout ce que je veux. Apprêter les enfants, les habiller, leur donner leur petit déjeuner. Le air fry, vraiment, je bénis le nom de l'éternel d'avoir cet équipement. Parce que là, ça fait juste cling cling. Tu viens changer. Tu pars. Tu fais tout ce que tu as fait. Tu reviens. Quand ça a fait cling cling. Non mais c'est super. Par contre, les fritures, il faut être à côté. Pour ne pas brûler, pour ne pas cesser, pour ne pas cela. En plus du fait que ça ne consomme pas beaucoup d'huile. Je vous dirai, je ne fais pas la publicité de ce truc. Mais je fais la publicité de tout ce qui peut aider une maman à gagner du temps. Gagner du temps pour prendre soin d'elle. Gagner du temps pour s'occuper de ses enfants. Gagner du temps pour être un peu plus libre. Un peu plus épanou dans ce qu'elle fait. Donc vous voyez là, j'ai épauché mes pommes. Je n'ai plus lavé. Je n'ai plus lavé. Tout était déjà propre. J'ai juste découpé. Maintenant, je vais venir assaisonner avec du sel, du poivre blanc et un peu d'huile. J'ai mis une cuillère et demi d'huile. Parce que c'était quand même une grande quantité de pommes. Les pommes là, j'ai fait ça beaucoup. Même la moitié pouvait être suffisante pour les enfants. Mais je voulais laisser aussi un petit peu manger moi-même. Là, je branche le air fryer et je préchauffe. J'enlève le premier bac de l'intérieur là. Je préchauffe avec le deuxième. Normalement, le air fryer n'a pas besoin d'être préchauffé. Mais moi, je me suis rendu compte que quand je préchauffe, mes frites mettent moins de temps. Moins de temps. Je vais sortir les oeufs, sortir mes condiments que j'avais apprêtés à la veille. Vénier à éplucher les oranges pour les enfants. J'avais sorti les deux oranges. Mais après, je me suis rendu compte qu'une seule orange pouvait suffire pour eux. Je divise en deux. Et elles peuvent revenir le soir, sucer la deuxième orange. Quand le temps que j'avais prévu pour préchauffer arrivait, j'ai donc mis les paumes. Je pouvais faire ces paumes-ci en deux temps. J'ai donc mis la première partie. Je suis juste allé poser dans le air fryer. Et revenir continuer ce que je faisais tranquillement. Les oignons, je n'avais pas découpé à la veille. Donc, c'est le matin que je fais les oignons. Le air fryer est en train de faire son boulot. Et moi, je m'avais réveillé les filles à 5h56. Je ne réveille pas les enfants trop tôt. Je ne réveille pas du tout les enfants trop tôt. Elle se réveille à 6h. Vous voyez ce que je vous disais. Finalement, c'est la grande qui est descendue pour aller se coucher avec sa petite soeur. Parfois, c'est la petite soeur qui se lève au milieu de la nuit, monte retrouver sa grande soeur. Les enfants. Et je pense que beaucoup d'enfants font ça. Quand ils sont ensemble dans une chambre, ils préfèrent aller se serrer dans un lit. Ils préfèrent aller se serrer dans un lit au milieu de la nuit. Ma grande s'est réveillée facilement parce qu'à peine se coucher la veille, elle a vite dormi. Du coup, elle m'a aidé à mettre le papillon et à mettre leur tenue sur la chaise parce que j'avais fini de repasser et s'intrer leur tenue. Mais ma petite, il fallait encore la flatter. Il fallait encore la réveiller tout doucement. et tout, pour elle, ce n'est jamais facile. Et même jusque-là, elle a encore dit « Maman, je vais encore dormir. » « Je vais encore dormir. » Quand elle se réveille, c'est le moment de faire notre petite prière matinale. Je leur demande donc de soulever leur moustiquaire. Et vous voyez là, à travers la fenêtre, comment le jour s'est déjà levé. Puis, on passe au petit-déjeuner. Le petit-déjeuner, ça sera juste chocolat au lait et conflits. Les maman, ne laissez pas vos enfants aller à l'école vendre vide. Surtout vos enfants de moins de 10 ans. Ne les laissez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me dites que vos enfants ne veulent pas manger le matin. Vos enfants ne mangent pas le matin. Mais moi, je dis toujours, « Tout commence par le début. » Si dès que l'enfant commence l'école, tu lui apprends la routine que mon enfant, tous les matins, tu dois mettre un petit tri dans ton ventre avant de sortir. Franchement, il va s'habituer. Moi, je suis de celles qui pensent que l'enfant ne naît pas avant une certaine habitude. C'est nous qui imposons aussi certaines choses. Moi, mes enfants, je leur donne à manger. Je leur donne un petit truc à la maison. Parce que je ne sais pas une fois à l'école, est-ce qu'ils vont manger ce que j'ai mis dans le sable ? Parfois, même les enfants délinquants qui viennent pousser sa cervelle et ton enfant passe la journée sans manger. Après le petit-déj, donc, direction la salle de bain. Brosser les dents et se nettoyer. Moi, je préfère laver les enfants le soir quand elles rentrent de l'école. Le matin, je mouille le gant, je nettoie bien le visage, je nettoie le corps et tout. Et je les habille. Je leur mets bien le manyanga au corps parce que là, nous sommes en saison pluvieuse. À tout moment, il peut pleuvoir. Et je viens les parfumer avec leur eau de colonne. J'avais également acheté les nouvelles boucles pour cette rentrée scolaire. Je leur ai repris de belles petites boucles en plaquets. J'espère vraiment que cette année, ces enfants feront l'année, toute l'année entière avec ces boucles. Sinon, je vais pleurer mon argent. Ils sont toujours en train de jeter les boucles. Pourtant, je prends les modèles qui se ferment bien. Votre copine ne va pas hésiter de faire son petit show. Un show devant la caméra. Les tenues des écoles anglophones, franchement, ces gens-là connaissent la sape. Là, c'est une tenue quoi ? Trois pièces avec noeud papillon. Quand j'ai fini de les nettoyer aux toilettes, je suis allée à la cuisine enlever le premier tour de pompe. Puis, j'ai mis le second. Donc, quand j'ai fini de les apprêter tout tour, je suis venue aussi enlever le second. En fait, le second avait même déjà terminé jusqu'à faire un clean s'arrêter. Ça m'attendait juste pour venir enlever. Après ça, j'ai fait l'omolette. Comme je vous avais dit, j'ai finalement acheté une Nyanga poêle avec l'intérieur top qui ne coule pas. Pein que celle-ci, le manche ne va pas vite se casser. De toutes les façons, la dernière a fait 5 ans avant que le manche ne se casse. Maintenant, je viens à prêter leur lunch. Je mets un peu de frites de pomme. Je mets le gâteau qu'on avait fait la veille. Et j'emballe leurs fruits dans un papier absorbant. Je vous ai dit, leurs gamelles sont en route en train d'arriver. Ces gamelles-ci, c'est juste pour le début d'année. Après ça, je vais faire... Je vais mettre les omelettes. J'ai fait 3 oeufs puis j'ai divisé en deux. Donc, elles ont de quoi passer la journée. Ce jour-là, en rentrant, ma fille aînée avait tout mangé. Mais la toute petite, elle est venue à la maison avant de terminer son gâteau. J'étais prête à bouteille d'eau, sac de goûter et mes enfants sont prêtes pour aller à l'école le premier jour. Elles sont toutes belles. Tous les enfants étaient tous jolis à l'école, tous propres. C'était trop bien. C'était trop bien à l'école. Et les parents qui se sont rencontrés, l'école, beaucoup de parents se connaissent parce qu'au bout de deux mois, si on te voit pas à l'école, on te convoque. On te dit mais c'est quel parent ça qui laisse l'enfant et ne vient pas se renseigner sur quelle est l'évolution de l'enfant dont se connaissent beaucoup les parents. Du coup, quand j'entrais à l'école, j'ai rencontré des parents avec qui nous sommes souvent à la réunion des parents et tout. C'était aussi une belle rencontre pour nous quoi. C'était une rentrée pour les parents aussi. Ensuite, j'ai vu les enseignants, le chauffeur du bus parce que je souhaite que le bus les ramène. Ça va devenir pénible pour nous d'aller les chercher jusqu'à l'école. sur la salle de classe de ma petite Elsa. La maîtresse a directement récupéré son sac de classe, fait le contrôle de ses fournitures scolaires, se rassurer de ce qu'elle a, de ce qu'elle n'a pas. Comme je vous ai dit, elle n'a pas toutes ses fournitures parce qu'il y a encore quelques cahiers qui sont en route en train d'arriver. mais elle a tout le nécessaire pour commencer. Elle a dit « Bye bye ». Elle était tellement concentrée sur la télé que les maîtresses sont trop sages. Elles ont mis la télé. Après, nous sommes montés dans la salle de classe de ma grande, ma toute grande qui fait classe 5. Elle est à l'étage. Les tout-petits sont loin en bas. Quand elle a déposé son sac en classe, c'était le moment du rassemblement. Le rassemblement, ils ont fait la prière, ils ont chanté l'hymne national. Ils ont fait, en fait, c'était trop tôt. Tellement de parents étaient là pour assister. Vous savez, le premier jour comme ça, le premier jour comme ça, on a le temps pour bien tout assister. Bon là, je suis en train de quitter de l'école. Tout s'est bien passé. C'était plein d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je pensais être prête, être bien organisée, mais non. Il y a des choses qui ne sont pas passées comme j'espérais. C'est hier soir, en repassant la tenue de Elio, que j'ai constaté qu'aux aisselles-là, c'était détaché. Et je trouvais les guides dans toute la maison, je n'ai pas trouvé. Encore à l'école, j'arrive, on me dit que le livre aussi, ce n'est pas celui qu'il faut. Tout le temps, j'avais déjà écrit son nom dessus. Là, je ne sais pas ce que je vais faire. Il faut changer. Il faut le changer. Finalement, je pense qu'on va juste le regarder à la maison et elle va s'entraîner dedans. Ils disent que ce n'est pas ce qu'il faut. dont à la librairie, ils m'ont choisi le mauvais livre. Tout le temps, je pensais avoir tout bien contrôlé, je pensais avoir tout bien contrôlé. Quand la maîtresse a rejeté, ça a vraiment c'était énervant. Quand on arrive avec les enfants de la petite classe, la maternelle, tous les enfants de la maternelle, de nurse, la maîtresse vérifie tous ses livres au cahier, tout, tout, tout. Elle vérifie ce qu'elle n'a pas écoché. Il y avait certaines choses que la mienne n'avait pas. On a coché, on a coché et après, je vais venir compéter. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est ça. Ça, c'est le mauvais livre qu'on m'a vendu. On a déjà mis le nom dessus. C'est ça qui m'énerve le plus. Mais bon, tout s'est bien passé. On rend grâce à Dieu. Tout s'est bien passé. Vous avez vu comment les enfants étaient déjà concentrés à regarder les tintins. Les métaux de la maternelle, là, pour être concentrés et bien vérifier les fournitures des enfants. Elles mettent la télé. Là, elles vont travailler tranquillement. Je suppose que c'est après avoir tout vérifié qu'elles vont arrêter la télé. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo.